Vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alva Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. François Hollande publie donc aujourd'hui aux éditions Stock les Leçons du Pouvoir, un livre dans lequel il défend son quinquennat et dans lequel il égratine Emmanuel Macron. Qu'en avez-vous pensé ? Honnêtement, ça n'a que peu d'intérêt, voyez-vous. Voilà un homme qui a dû jeter l'éponge parce que les Français n'en voulaient plus, qui vient à peine de quitter l'Elysée, il était président il y a encore un an, et qui vient nous livrer ses mémoires comme si le pays était suspendu à ses leçons du pouvoir. Il écrit que ce livre est une façon de faire œuvre civique, mais de quel civisme parle-t-on quand le rapport entre le citoyen et le président a été autant abîmé ? Écoutez, il y a quelque chose de pathétique, je trouve, à cette façon de courir après la reconnaissance du peuple. Victor Hugo, dans les châtiments contre Napoléon III, disait « S'il n'en reste qu'un, alors je serai celui-là ». Dans une version, disons, tout hollandaise, cela donne « s'il n'y en avait qu'un pour défendre mon quinquennat ». Eh bien, je serai celui-là, puisque personne ne se précipite pour expliquer aux Français ce qu'a été le mandat de François Hollande, autant le faire soi-même. Voilà, Hollande en est là, il espère donc réhabiliter sa présidence, revisiter son mandat, corriger son image. Bon, c'est un peu une manie chez les anciens présidents, ils cherchent toujours à refaire l'histoire, à le lire avec l'affaire Fillon, et il aurait pu battre Macron. Et si seulement l'effrondeur ne l'avait pas empêché de mener sa politique, s'il n'avait pas divisé la famille, ou si Valls n'avait pas voulu à tout prix dégainer son 49-3, avec des scies, vous savez ce qu'on dit, avec des scies, il n'y aurait pas eu la déchéance de nationalité, avec des scies, il n'y aurait pas eu la mauvaise gestion de la loi El Khomri. Dans ce livre, ce qui frappe aussi, ce sont les coups de griffe à l'encontre de son successeur Emmanuel Macron. Alors ça, ce n'est pas nouveau quand même. Depuis le mois d'août, à intervalles réguliers, François Hollande égratine le président Macron. On pourrait dire que c'est de bonne guerre. Après tout, Emmanuel Macron ne se gêne pas pour régler ses comptes avec son prédécesseur dès qu'il en a l'occasion. Mais franchement, il n'y a pas un chapitre de ce livre de 400 pages où Emmanuel Macron n'est pas présent, cela vire à l'obsession. Un Macron, dit-il, est lu par effraction, par opportunité, bref, un accident. Et là encore, François Hollande refait l'histoire. Il explique qu'Emmanuel Macron lui a menti de bout en bout. Alors, il n'emploie pas le mot trahison, sans doute pense-t-il que c'est trop fort. La vérité, c'est qu'il ne l'a pas vu venir Macron. François Hollande se défend de naïveté, mais en réalité, il a clairement manqué de clairvoyance. Il est tombé, vous voulez que je vous dise, sur plus secret que lui, plus mystérieux, plus hermétique que lui. Alors, un président doit-il dire tout ça ? Vous savez, ce livre, c'est celui d'un homme qui n'a pas encore digéré d'avoir été rejeté, un homme qui se sent humilié. Et je dirais que c'est d'ailleurs plus le livre d'un commentateur que d'un ancien président. Alba Ventura pour l'édito politique d'Hertel. Alors, un ancien président, justement, doit-il dire tout cela ? Eh bien, je poserai la question à François Bayrou à 7h45. Le président du Modem est aujourd'hui l'invité politique de RTL. Et alors, auẒN, on va faire éventer la question de Lambert应. Je ne dads dis donc d'avoir fait éventer des mandalinesds é KreuzION. Je ne serai pas d'avoir fait éventer des dernières solutions du modem. Et donc, au niveau, on vaALLiner des mandalines憲� et a la nature comme une heureuse. Sous-titrage FR ?